Salutations camarades survivants et bienvenue sur ce week-end épisode de la survie sur serveur officiel en 1.22 pour regarder un peu ce qui se fait d'autant plus sur les périodes de halloween pour une vidéo encore fameuse Mangeons avant que ça périme parce que malgré tout le temps tourne L'objectif pareil c'est d'aller à peu près vers le nord-est et de regarder qu'est ce que qu'est ce que sur quoi qu'on tombe hop ouais je les deux trois derniers épisodes c'était les grands sujets de conversation habituelle là bon j'ai fait une petite pause donc j'ai un peu perdu le fil on peut on peut reparler de l'apathie si ça vous intéresse de toute façon c'est mes vidéos je fais ce que je veux j'avais souligné l'impact de l'hédonisme sur les choses bah là l'apathie c'est pareil du moins j'ai pas fait mal en salle c'est lp4 non c'est rien je regarde mes réglages c'est pas trop mal c'est pas trop mal ah ouais l'apathie c'est le problème dans un monde où plus personne ne peut rien faire ni prendre position ni faire d'efforts pour revenir à cette histoire d'efforts qui est capitale et on fait pas un minimum d'efforts dans la vie rien ne changera jamais ouais alors du coup ça fait très c'est très éparpillé dit comme ça parce que parce qu'on est parce que si je sais pas les épisodes dans le sens vous avez pas le vous avez pas tous les éléments mais pour recentrer le débat comme je le disais si plus personne fait d'efforts envers plus personne on se retrouve avec des gens tous chacun dans son coin et ça donne rien de fameux donc donc c'était juste ça dont je parlais et que je trouvais chagrinant malgré tout on s'y fait on est bien obligé allez j'ai fait le tour du sujet du coup je trouve plus grand chose à dire dessus on peut relire des commentaires si vous voulez alors par pitié j'ai mangé une go tiens ça c'est une bonne idée ah ouais 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 il y a pas de soucis à SMR go si t'as envie on aurait pu faire ça complètement entre deux épisodes c'est vrai mais il faut bien vous en faire profiter et puis quelque part j'ai que internet repose quand même vachement sur du culte de la personnalité des choses comme ça il faut bien que je vous montre que je suis aussi une personne normale qui mange, qui boit, qui fait caca aussi moi aussi ça m'est déjà arrivé d'avoir les doigts qui passent à travers le papier je vous rassure je suis comme tout le monde en pignard mais c'est fameux ces petites gaufres là on croise pas grand monde mine de rien sur Days même si je le voulais ça rien ça hop là mais qu'est-ce qu'on a là-bas c'est quoi ça comme LED non c'est pas ça c'est ça alors barres d'immeubles il y a des barres d'immeubles comme ça il y a plus les grands bûchers comme d'habitude souvent il y a des grands bûchers pendant les périodes d'alumin c'est sympa ça a pas des airs de coude ça ben si c'est la côte avec la grande c'est pas grave c'est sympa la côte aussi faut dire que là je regarde vraiment pas du tout où je vais en ce moment si je vais autant vers l'est en même temps tu m'étonnes donc c'est d'être la côte on va tailler comme ça on prendra certainement peut-être sur quelqu'un est-ce que je vais essayer un blade comme ça ça va être un charno une cannerie électro charno bon je pense que je m'arrêterai au 8ème épisode je sais pas après faire une survie pour faire une survie le plus longtemps possible faudrait que je fasse ça en live à la limite mais bon sur et là il y a personne donc c'est un peu chien mais c'est pareil tourner en rond sur Days Ad Vita Eternale c'est un bit chiant alors tu me diras oui tu peux toujours aller à Airfield c'est vrai que ça peut être une manière comme une autre de mettre fin à sa survie après je reconnais tout à fait que c'est un gameplay chiant là dessus je l'ai toujours reconnu sans aucun problème j'ai jamais vanté les mérites de mon gameplay excepté dans le fait que ça rallonge sa survie mais c'est vrai qu'on a quand même vite fait le tour après il y a un truc qui peut être sympa c'est de découvrir des nouvelles cartes sauf que là il faut passer sur du modé ça fait un peu chier mais après je pourrais essayer un de ces quatre pourquoi pas de visiter des serveurs ça j'ai jamais trop fait du serveur avec du monde sur des cartes modé mais bon si j'ai pas forcément envie de rejoindre les discords et m'engager sur trois générations en me saignant la main sur un drapeau pour jurer fidélité et loyauté totale à un serveur sur lequel il faudra faire je sais pas quoi je peux héberger des cartes en privé mais bon là dans ce cas là il n'y aura pas d'autres joueurs et c'est chiant c'est pas marrant oh bah tu vois en parlant de joueurs la côte c'est fameux n'est ce pas est-ce que au micro il marche est-ce qu'on va le voir ou pas est-ce que ça fait ni mal bon on va le voir on va voir ce que ça donne au pire des cas ou pas je sais pas qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec un mec qui a un sac à deux coccinelles mais par contre on peut on peut le surveiller ça peut être sympa ça veut dire on fait ça on peut regarder on peut regarder ce joueur évoluer avec bienveillance alors il faut trouver un angle sympa je pense que là ça peut être pas mal le secret c'est de pas bouger hop là je fais un buisson est-ce que je suis visible comme ça moi non ça va c'est bien comme ça alors ah regarde ça avec qui te bats-tu ? avec un zombie t'as l'air d'en chier un peu non ah quand même j'aime bien stalker comme ça c'est marrant en fait il me faudrait une guillie igloo 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 alors il a un BK-133 avec un CR-200 et des bouettes une bouteille à la main ok ok et du coup ça va va Merci. Euh alors ? Non c'est pas ça, c'est ça. Hello ? Tu m'entends ? Oui mec, peux-tu m'entendre ? Oui, comment vas-tu ? Je t'ai parlé depuis beaucoup de temps avec mes binoculars. Oh mec, qu'est-ce que tu es polonais ? Non, non, français, français. Oh, français, désolé. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Euh, devons-nous aller à cette ligne de boulot ? Et puis on va... Euh, pardon, quoi ? On va juste aller à cette ligne de boulot et on va essayer. Si tu as envie, si tu as envie, il n'y a pas de soucis. Ou alors je peux continuer de le stalker. Ah, ce qu'il veut. Est-ce que tu as besoin de la nourriture ? Pardon, quoi ? Est-ce que tu as besoin de la nourriture ? Non, non, je l'ai besoin. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Euh, j'ai un petit peu de la nourriture, merci. Euh, tu veux la nourriture ? Quelle façon ? Euh, non, je suis bien, merci. J'ai des, merci. Ok, ok. Euh... Si tu veux, j'ai beaucoup de trucs. Oh, vraiment ? Ah oui, j'ai mort pas trop longtemps, j'étais... Euh, je peux vous donner ça. Oh, merci. C'est utile pour votre botte. Merci. Tu veux quelque hame pour votre BK ? Euh, je vais juste vérifier combien j'ai. Hang on. Qu'est... Qu'est-ce que tu as ? Je n'utilise pas de hame, tu peux prendre. Ah, bon. Ah, merci. Qu'est-ce que tu as ? Euh, pardon, quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Euh, je ne comprends, pardon. Euh... 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 Tu as besoin d'ammo ? Qu'est-ce que tu as ? Non, 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 non. J'ai tout que j'ai besoin. Je... Euh... Non, c'est bien. Ok. Tu peux prendre ça aussi. Oh, merci. Merci. Tout les filets... De toute façon... Euh... Oh, je n'ai pas de space. Euh... Tu as besoin d'un coup ? Euh... Oui, tu as besoin d'un coup ? Non, 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 non. C'est juste que j'ai vu que tu as... Un zombie avec tes... Euh... Avec tes mains. Oh, oui. Avec euh... Euh... Avec ces. Oh, j'ai aussi deux. Ammunition. Je n'utilise pas pour ton CR. Oh, merci, merci, merci. Merci. Oh, bon. Ha, ha, ha. Sexy accent. Je suis... Je ne sais pas si on dit accent ou pas, ça... Je ne sais pas si on dit accent. Ça se trouve, je viens de mourir. Pardon, qu'est-ce que tu n'as pas de... Je n'ai jamais vu des gens amoureux sur ce serveur. Normalement, tout le monde veut juste tuer sur ce serveur. Oh oui. Je n'ai pas essayé de parler avec des gens. Les gens sont très agressifs. Oui. J'ai absolument foutu quand je t'ai vu. Je pensais que tu m'allais tuer. Il parle trop vite pour moi. Ok, je pense que c'est... Tu veux une glock ? Merci beaucoup. J'ai une glock, oui. Tu veux une pistolet ? Non, non, j'ai deux pistoles. J'ai une glock mais je n'ai pas les munitions. Oh, euh... Non, 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 c'est ok. Tu veux un suppressor ? Tu prends ça, tu prends ça. Oh, super, merci. C'est une glock, j'en ai déjà eu. Tu prends ça. Merci, merci. Tu peux manger le... Ici, le bacon. J'ai un drape pour toi. Oh, merci. Merci, merci. Et ici, euh... Je ne sais pas en anglais. Tenture diode. Oh, iodine tincture. Oui, merci. C'est tout pour moi. Donc, euh, bonne survie. Ouais, bonne survie. Ouais, bonne survie. Ouais, bah comme quoi, euh... Ouais, bon après, écoute, euh... On va pas faire ma vie avec, hein. C'est bien, ça m'a lâché... Ça m'a lâché de l'inventaire. Ça lui sera plus utile qu'à moi. Ouais, hier, non, tu crois que jamais personne, euh... T'es vraiment en trouva social, euh... Rien, tu vois, comme quoi... Non, sans déconner, il y en a plein des gens comme ça, euh... Ils en ont rien à se faire, ils sont sympas, les anglophones, en plus. Le mec a pas trop peur. De toute façon, tu me diras, après, il a rien sur lui, hein. C'est un peu un Bambi. Mais combien de chances que ça arrive, hein. Euh... Par contre, ouais, le chargeur de Glock, c'est super cool, hein. C'est gentil comme tout. En plus, j'ai le silencieux. Très, très pratique, très utile. Tout devrait se passer comme ça, sur Dain. Donc... Vous avez pu profiter de ce que ça donne quand je parle anglais, alors que j'ai vraiment pas envie. On se démerde comme on peut. Vous noterez la qualité de l'accent, euh... J'essaie même plus de faire un accent anglais, maintenant, tu vois, genre... Avant, j'essayais, ça faisait canard. Ça faisait très Donald Duck, mais... Alors... Et bah, roule, hein, toujours vers le nord. Mais, euh... Ça m'est déjà arrivé de suivre des gens comme ça, de passer du temps avec, et euh... Généralement, il se passe un moment, ils finissent par te buter sans raison. Mais ça, c'est plus un truc de français, hein. Plus jamais. Euh... Si je dois faire une analyse des... Une analyse par nationalité, euh... Qu'avec des anglophones. Mais, euh... Ça, bon, euh... De manière générale, surtout les jeux, hein. On rencontre le problème. Bon, c'était sympa de le stalker, mais, euh... Je voulais pas le... Lui faire peur, parce que ceci, c'est que vu que je le suivais en parallèle, ça fait très le mec qui essaie de trouver un angle pour tirer. Donc, je préférais aller directement au contact, euh... Ça évite, euh... Ça, ça évite de l'infoler, qu'il sorte son BK, et que, euh... Parce que, bon, d'une certaine manière, c'est aussi ça, hein, le risque. Euh... Mettre un joueur mal à l'aise, ça peut être aussi une... Une occasion de... Ça peut être aussi une occasion de, euh... Bah, de le faire se mettre sur la défensive, voire sur l'offensive, et donc, euh... Bah, après, ça part, hein. Ça part en cru. On aurait peut-être dû boire un truc, vu qu'il y avait la pompe à flotte, pas loin. Et je crois que tout à l'heure, ce qu'il voulait, c'était qu'on aille se mettre à couvert. Sauf que, bon, moi, j'en ai un peu rien à ce coup de me mettre à couvert. De toute façon, les gens tirent comme des pieds majoritairement, euh... Généralement, tu te fais canarder à la K, euh... Mais c'est pas magnifique, hein. Tu vois, ça, c'est pareil, hein, dans le genre, euh... Truc à la con, il m'a filé un chargeur de Glock, hein. J'étais tenté de me dire, tiens, je vais sortir le Glock et le charger de suite dessus, mais, euh... Ça peut être aussi, euh... Un coup, euh... Genre, je sors mon Glock, je prends le chargeur, je vide le chargeur dans le monsieur. C'est vrai que j'avais besoin de sa bouteille d'eau. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Et y'en a qui sont mort pour moins que ça, hein. Mais normalement, plus on va aller vers le nord, moins ça va être sympathique, hein. Là, c'est ce qu'on est sur la côte, hein. Alors, par contre, faut que j'apprenne les touches de raccourcis, je les connais pas, moi, à chaque fois j'appuie sur F4. Ha, 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 ha. Ha, 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 putain. Ha, 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 ha. Oh, la galère, hein. Ça, c'est, euh... C'est un coup à l'incident diplomatique, hein. Le 3, c'est vrai que c'est mieux. Du coup, j'ai pas niqué, je suis resté dessus. Alors, ça, bon, ça, c'est une idée de merde. C'est un coup de rester coincé. Bah, 1, en fait, voilà. Touche F1 pour dire bonjour. Le mec, j'ai... 1000 ou 2000 heures de jeu sur Days. J'ai jamais appris les touches raccourcis, euh... C'est un truc, c'est incroyable, quoi. C'est con, j'aurais gardé mon sac, j'aurais pu lui filer. C'est sympa, par là. Good luck, qui m'a dit. Comme si j'avais besoin de chance, moi. Ah, s'il vous plaît, les anglais, parlez-moi vite, hein. Quand on est fatigué, c'est compliqué à suivre, hein. J'ai peut-être pu redorer le blason de la France, ici. Vu qu'on a quand même une bonne réputation de merde. De joueur cancer et toxique avec un petit ego de merde. Il y en a. Ouais, pour faire une collection non plus. Oui, euh... Abîmé ou abîmé. Peut-être que je le cirerai le bécane. Je pense que c'est ce que je vais finir par faire. Maintenant que j'ai mon... Maintenant que j'ai mon blaze comme fusil principal. Bon, apparemment, il y a beaucoup de friendly people sur ce serveur. Après, je pense qu'il y a des périodes, à mon avis, par rapport à Days. En suivant, euh... Tiens, si c'est les vacances scolaires, le week-end ou des trucs comme ça, ça change quand même beaucoup. Déjà, ça va se vérifier sur beaucoup de jeux. MMO, euh... Que le mercredi et le week-end, et les vacances, c'était pas mal injouable. Ouais, ça reste compliqué de se faire une opinion sur tout ça. Je sais pas si j'ai rencontré plus de joueurs hostiles ou plus de joueurs, euh... Passif. De manière générale, euh... Non, c'est vraiment, euh... La localisation et euh... La localisation et euh... Et le stuff du perso qui entre en compte. Le mec, là, bon, il avait pas grand chose à perdre visiblement. J'avais plus à perdre que lui, c'est ce que je disais... Je sais plus sur quelle série où c'est... Et... Le ratio se joue beaucoup entre ce que toi t'as à perdre par rapport à ce que lui a à perdre ou inversement. Un mec full stuff sur un mec middle stuff, bon, euh... Il a de quoi être méfiant. Un mec middle stuff sur un mec, euh... Bambi, euh... Bon, euh... Il a aussi du bourron à se faire. Euh... Comme un mec Bambi contre un mec full stuff, bon euh... Voilà, hein. Le mec, il gagne beaucoup plus à sortir un petit Glock pour le buter. Ouais. Nan, je sais pas, je trouve que les rapports sont assez malsains, euh... Sur ce jeu, c'est un peu ça qui est... Qui est triste entre guillemets, c'est que... Bah c'est toujours intéressant de rencontrer des gens, hein, sur des jeux, hein. J'ai rencontré... Un paquet de personnes sur des jeux à la con, et euh... C'est toujours intéressant d'avoir un échange, mais euh... Les échanges sur euh... Sur ce genre de jeu se font avec une certaine tension... Euh... Qui est pas forcément agréable, hein. Faut prendre des risques pour moi pas forcément grand chose, hein. Bon, moi ça m'a libéré de l'inventaire, hein, tu vois. J'ai même gratté une conserve. Euh... Bon, j'ai peut-être un petit peu abusé sur euh... Je l'ai un peu douché le mec, c'est vrai. De toute façon, j'en ai un escoué et j'ai tout ce qu'il me faut. Et puis on arrive, on arrive bientôt aux 30 minutes, tu vois. On s'arrêtera sur une rencontre sympathique. Bon, par contre, le doigt, je m'en remets pas, hein. Putain ! La touche F4, jamais, hein. Pour peu que ça ait été volontaire, t'imagines, tu croises un mec, tu lui fais salut, le mec il te répond avec un doigt et il se casse. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a cette interaction dans le jeu ? J'avoue que, alors, ça, non. Il y avait quoi comme interaction ? Ça, c'est le bisou. Ça, c'est le doigt. Mais pas le même. Bon, ça, celui-là, il faut éviter aussi. Oh ! Les fameux. On trouve des trucs. Ok. Mais, je pense que les serveurs temporaires, il y a moins de gens hostiles aussi dessus, parce que vu qu'il y a beaucoup moins d'enjeux. Il y a beaucoup moins d'enjeux dans le sens où, bah, t'as pas de base à défendre, et le fait de faire une base, ça te boucle du temps, tu vois. C'est un petit peu assez à un long moment. C'est pas Krasno, ça ? Si c'est pas Krasno, ça, il ressemble beaucoup. C'est Krasno, tu vois. Euh, avec sa réputation de bled de merde. Voilà. Voilà. On a réputation de bled de merde. Ça serait bien une bouteille d'eau. On a un autre. Oh putain, papy, t'as la cardio qui suit, hein. Voilà. And again. And again. Ah ouais. On sait ce qu'il y a, mais, hein. Euh, je vais voir le petit qui est là-bas. Ou je vais peut-être, euh, ouais, non. Ah ouais, ouais. Eh, radiateur. Super. Bien entendu, un poulet. Avec Rastodance, c'est un bled à la con, c'est comme Gorka, hein. C'est, euh, beaucoup de convergences de joueurs. Euh, bled surpeuplé. Euh, ils bouffent des gaz régulièrement. C'est pas le fameux. En fait, je vais bien louter quand même un petit peu voir. Du miel. Écoute. Bon, tu vois, sur un serveur comme celui-ci, tu peux être beaucoup plus à même de filer les trucs qu'aux autres. De filer tout ce que tu trouves comme stuff, hein. Puis ça, ça doit jouer aussi la rareté du matériel, hein, des choses. Enfin, tu veux rôler, hein. Et attendre que je fasse dans la maison. Si c'est pas marrant. Oh, le super sac Amikavec. Oh, la super mentonnière de casque de crosse. Pourquoi pas. C'est pas marrant. Une bouteille d'eau, euh, c'est vrai que ça serait chouette à un moment donné. C'est pas marrant. Un jeu de vieux. Un jeu de mon Micro. Un jeu de mon Micro. ça serait d'aller vers Belenapoliana. C'était quand même assez chouette. 31, je vais m'arrêter là. J'espère qu'on va trouver de quoi assouvir sa soif sous ces arbres. N'est-ce pas ? C'est fort merde. Faut être marrant. Mais bon, ça serait un peu abusé de pouvoir cueillir dans les arbres. Alors faudrait qu'il revoie l'économie du jeu derrière parce que ce souci c'est que si tu commences à trouver de la boue dans les arbres bon ben là... Déjà qu'il y en a qui râle parce que je fous pas les pieds en ville et que je fais que me balader c'est encore pire. C'est étonné que j'ai pas de pomme sur ces arbres. Sale poêle, étonnamment soyeux madame. C'est pas habitué. Généralement les zombies ont les cheveux dégueulasses. C'était certainement une influenceuse avant. Orhaha ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aimerais juste trouver ma bouteille. Une bouteille de flotte ou une mat. Une courgette. Sécher. C'est trop bon les courgettes. C'est parti. Revenu à la poêle avec lui. Oh. Antonelle. Voilà. Bon par contre ça a pas arrangé ma soif. Tu sens le mec qui va crever de soif. Enfin. Là j'ai plus que de la bouffe séchée maintenant. C'est bon hein. Les fringues ici de toute façon. Ah. Ça a commencé à faire pop du zombie. J'ai déjà fait ça non ? Allez c'est les dents que j'avais mes courgettes. Assurément. Bon allez une dernière. Pour la route. C'est parti. Oh la la. Mais oh la la. Euh alors. Laquelle celle là ? Voilà. C'est. Bon allez. On remonte là haut et puis on s'arrêtera là pour l'instant. Oh. C'est courant les portes qui s'ouvrent comme ça en s'horizon ou ? N'est-ce pas encore beaucoup ? Moi aussi. Eh là ? C'est pas lamentable qu'il y a pas malinés. En fait, tu vois pas un peu de temps de prendre. Un vieux putain, ok bah écoute roule hein, arrêtons nous là, ça va commencer à être technique pour la flotte mais rien d'impossible, en plus comme un con je lui ai filé mais moi j'ai plus besoin que moi, je lui ai filé mes pastilles de chlore mais c'est bien ça me fait du challenge, j'aurais pu diviser en deux les pastilles de chlore, bon bah voilà très chers camarades, tech 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 pour ce huitième épisode ou neuvième ou je sais plus, je vous souhaite à tous une bonne survie, un bon jeu puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne certainement ou sinon à la prochaine.